Allez, le centre encore vers Romain Spano et cette fois l'intervention d'Anthony Boeuf peut permettre à l'USA Vranches de conserver la possession du ballon. Kevin Collin sur le côté gauche, le centre de Collin, ça va être difficile de trouver Farnab. Il y a surtout la tête qui a bien failli terminer au fond des filets de Quentin Martin. Il lui a proposé des solutions et surtout pour forcer aussi les défenseurs de Bourg-en-Bresse à se méfier d'un petit peu tout le monde sur la ligne d'attaque. Attention à ce ballon vers Puel dans la surface ! Et cette fois-ci, c'était peut-être la balle, mais l'ouverture du score ! La voilà dans cette partie l'ouverture du score de l'USA Vranches. C'est Rémi Bonenfant qui vient inscrire le douzième but de sa carrière en Nationale et permettre à l'USA Vranches de jouer pour l'instant un bien mauvais tour à son ancien entraîneur Damien Hoth. 1-0 pour l'USA Vranches. Et moins de joueurs maintenant devant pour aller jouer les ballons aériens notamment. Attention à Farnab, lui il va très vite sur son côté droit. Le centre en rentrée est bon pour Maziz, qui va frapper juste au-dessus du cadre. En l'occasion, elle a été énormissime pour Youssef Maziz. En revanche, on profite pour attaquer avec Maziz qui décale parfaitement Terence Baillard. Sur le côté gauche, le centre de Baillard vers Puel ! Il manque totalement le cadre, comment c'est possible ? Et la mi-temps qui est sifflée sur ce score Damien Hoth, grâce à un but signé Rémi Bonenfant ! Voilà, Farnab dans l'intérieur du jeu et une occasion pour Colin qui va seul au but. Pour Boateng, qui crochète, un bon ballon pour Puel. Oh non, le bel arrêt de Pichot. Ibrahim Sako, Edwin Massouco et Grégoire Amio. Tous les trois donc envoyés par Damien Hoth à l'échauffement. Allez, en bonne occasion, il faut la mettre. Attention, avec Colin Puel ! Et voilà ! Cette fois c'est dedans, cette fois c'est dedans et à l'US Avranche qui double la mise grâce à son attaquant Follap UL 2 à 0 pour les Normands et les Normands qui cette fois font le break. Et même Anthony Boeuf qui traverse tout le terrain pour venir célébrer ce but. Et là, ça offre encore une solution de contre Zavranchin avec Dabo pour Farnab. Farnab à l'entrée de la surface, qui va chercher à se mettre sur son pied droit. Il y a pénalty, il y a pénalty pour l'US Avranche. En quart de finale de la Coupe de France, la saison passée au tir au but. Et le troisième, il est là pour Julien Farnab et l'US Avranche. 3-0 pour les Normands et cette fois la messe édite ici à René Fenouillère. Oui, je pense qu'on peut dire que la messe édite, il reste un quart d'heure à jouer. Effectivement, plutôt un match référence pour le coach reculot. Allez, à Bourg-en-Bresse peut-être de s'en créer une occasion et de réduire l'écart sur la pelouse d'Avranche. 3 buts à 1 avec ce ballon qui a été contré. Ballon de Jordan-Pierre-Charles qui réduit donc l'écart. Et c'est ainsi que s'achève cette partie au stade René-Fenouillère. 3 buts à 1 pour l'US Avranche face à Bourg-en-Bresse. 1 1 1 1 1 1 1 1